On se demande souvent s'il y a une justice au niveau international. Non pas si le monde est juste, on sait qu'il est injuste, mais est-ce que le monde est régi par le droit ? Est-ce qu'il y a une juridiction pour faire respecter ce droit international ? Alors la réponse, elle est duale. Oui, il y a bien une justice internationale, mais non, elle n'est pas parfaite. On ne peut pas la comparer avec une justice au niveau national. Tout simplement parce que la société internationale était dans le moins achevée qu'une société nationale. L'idée de faire juger ceux qui auraient violé le droit remonte finalement à la fin de la Première Guerre mondiale où on voulait juger l'empereur Guillaume. Mais c'était une justice des vainqueurs. On voulait plutôt juger celui qui avait perdu la guerre que celui qui l'avait déclenché. L'idée avait été abandonnée. Mais l'idée d'une justice internationale ressort beaucoup à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. De deux façons, on va créer une cour internationale de justice qui va juger des différends entre les États pour que le droit soit la façon de résoudre les différends et non plus la force. Mais il y a une limite, c'est que seuls les États qui adhèrent au statut de la Cour peuvent être jugés. Et s'ils veulent refuser que leur différent et qu'un autre État soit jugé par la Cour, ils le peuvent. Donc c'est une justice, mais sur la base du volontariat. C'est donc une justice très largement imparfaite. Un État qui veut se soustraire à la Cour, un sein de justice peut le faire. Et puis il y a eu deux tribunaux spéciaux après la guerre, celui de Nuremberg et celui de Tokyo, qui ont jugé les criminels de guerre nazis et japonais. Alors bien sûr, on peut dire que c'est une justice de vainqueurs, mais ceux qui ont été condamnés l'ont été à bon escient. Mais il y avait un côté exemplarité et ça lui a permis quand même un procès public qui a permis de démonter la machine à tuer qui avait été mise en œuvre par les nazis et les japonais. En 1948, c'est d'ailleurs les suites un peu du procès de Nuremberg, la notion de génocide est mise en avant. Il y a une convention pour punir le crime de génocide. Mais de même que la guerre froide va venir bloquer le fonctionnement des Nations Unies avec un droit de veto qui est utilisé par les uns et par les autres, la justice internationale ne pourra pas réellement être mise en œuvre du fait de la division Est-Ouest et du blocage des deux superpuissances. Ce qui fait qu'à l'issue de la guerre froide, l'idée d'un tribunal pour juger des crimes les plus importants va rejaillir. Il va d'abord avoir des tribunaux spécifiques pour les crimes dans l'ex-Yougoslavie et pour le génocide au Rwanda. Deux tribunaux qui vont être mis en place, qui vont juger. Alors, on va également lui faire le reproche d'être la justice des vainqueurs de la guerre. Mais le principal reproche, c'est que c'était des juridictions ad hoc, qui n'étaient pas générales. Et donc, par rapport aux jugements qui ont été faits par ces deux juridictions, très vite est arrivée l'idée qu'il fallait une juridiction qui soit généraliste et qui ne soit pas sur un crime particulier, sur un conflit particulier et qui a un caractère préventif parce qu'elle serait généraliste et qu'elle aimerait pas punir finalement des crimes qui ont été commis, mais plutôt mettre en alerte des dirigeants qu'ils pourraient passer devant le tribunal s'ils allaient par la suite commettre des crimes. On peut noter qu'il y a eu trois juridictions hybrides sur la Sierra Leone, sur le Cambodge et sur le Liban. Dans l'esprit que l'on qualifiait à l'époque de nouverdre mondial, la pression des ONG qui a été extrêmement forte, la pression de l'opinion publique et la volonté de ne plus faire des jugements ad hoc une fois que la guerre est terminée, mais de faire un tribunal qui pourrait juger des crimes à venir, on a créé la Cour pénale internationale. Celle-ci a été adoptée à Rome en 1998. 160 pays étaient présents et ça a été vraiment célébré comme un geste d'espoir, comme une ovation, comme un pas important pour un monde plus juste, pour un monde dans lequel les crimes les plus graves ne resteraient pas impunis. La Cour pénale internationale va s'installer en 2002 à la haie où siège déjà la Cour internationale de justice. La compétence de la Cour pénale internationale est délimitée. Tout d'abord sur les personnes. Peuvent être jugées les personnes ressortissantes d'un pays qui est membre de la Cour pénale internationale ou d'un acte commis sur le territoire d'un membre de la Cour pénale internationale. Elle est également limitée dans le temps. Les crimes antérieurs à l'avènement de la Cour pénale internationale ne sont pas concernés. C'est le principe juridique classique de non-rétroactivité des lois. Elle est également délimitée sur les sujets qu'ils peuvent traiter. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. Elle peut être saisie par trois séries d'acteurs. Tout d'abord, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par les États partis au traité et par le procureur général de la Cour pénale internationale. Mais il y a tout de suite une ombre sur le statut de la Cour parce que, comme tout acte international, personne, aucun État n'est forcé de le signer. Les États signent volontairement le traité et de nombreux États, et parmi les plus importants, et parmi ceux qui sont le plus susceptibles de commettre des actes répréhensibles, ces pays se tiennent à l'écart du statut de la Cour pénale internationale. Les États-Unis, la Russie, Israël, qui sont souvent mis en cause, signent le traité mais ne le ratifient pas. Donc, il ne leur est pas opposable. L'Inde et la Chine n'ont même pas signé le traité. Donc, il leur est encore moins opposable. Il y a bien sûr une particularité américaine. Puisque Clinton avait signé le traité, George Bush, par la suite, va carrément retirer la signature des États-Unis qui aurait pu être mis en cause pour la guerre d'Irak. Bush, non seulement, a retiré la signature mais il a bien sûr milité activement auprès des pays latino-américains pour qu'ils n'adhèrent pas à la Convention. Barack Obama va se montrer conciliant mais n'ira pas jusqu'à signer le traité. D'ailleurs, il n'aurait jamais eu deux tiers des sénateurs pour accepter l'adhésion à ce traité. Quant à Donald Trump, lui, il va aller plus loin. Il va carrément critiquer la Cour pénale internationale, mettre en cause ses juges, mettre en cause le procureur et son conseiller national de sécurité qui a par la suite démissionné mais pour d'autres raisons, Joel Bonton, a même menacé d'arrêter les membres de la Cour qui seraient sur le territoire américain puisque la Cour pénale internationale avait menacé de lancer une enquête sur l'action des militaires américains en Afghanistan. Le secrétaire d'État, Mike Pompeo, ira même plus loin en gelant les avoir des membres de la Cour sur le territoire américain et en disant qu'elle était corrompue. Pour les États-Unis, il est tout à fait inacceptable d'être jugé par un organe non-américain. Et Donald Trump a bien sûr continué la campagne de Bush pour dissuader les pays alliés aux États-Unis d'adhérer au statut de la Cour. Et on voit l'énoncé de l'attitude des Américains, mais on pourrait également parler de la Russie et de la Chine, autres membres permanents du Conseil de sécurité, c'est qu'il y a quand même une grosse lacune. C'est que le Conseil de sécurité composé de ces membres permanents peut saisir la Cour, mais ces trois pays refusent d'être jugés par la Cour. D'où un sentiment très fort de deux poids de mesure, notamment de la part des pays africains, parce que pour le moment, seuls des leaders africains ont été traînés devant la Cour et qu'il y a le sentiment chez ces pays que bien que l'on juge les petits délinquants, les pays africains, sans s'attaquer à des délinquants plus importants. La Russie pour son comportement en Syrie, les États-Unis pour son comportement en Irak ou en Afghanistan. Depuis la création de la CPI, neuf États africains ont vu des enquêtes s'ouvrir concernant des faits commis sur leur territoire. L'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Soudan, la République centrafricaine, le Kenya, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burundi. Mais seulement trois États non-africains, la Georgie, Myanmar et l'Afghanistan. Bien sûr, aucune des grandes puissances n'a été mise en cause. En 2009, sur saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, un mandat d'arrêt a été lancé contre Omar El-Bechir, le président soudanais, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, des pays qui refusent pour eux-mêmes le statut de la Cour l'ont mis en œuvre pour juger le dirigeant d'un pays africain, qui certes avait du sang sur les mains, mais pour les pays africains, ça a été vraiment la preuve de ce deux poids de mesure, et du fait que la Cour était en fait une cour pénale contre les pays africains et non pas une cour pénale universelle. Ce qui fait que Omar El-Bechir a pu continuer à rendre visite à des pays africains sans être inquiété ou des pays arabes parce que le sentiment de refus un peu des pays africains a été très fort. Par la suite, Laurent Gbagbo a également été inculpé. Il a même été emprisonné. Et on peut dire que son procès a été un fiasco puisqu'il a été emprisonné plusieurs années et que le jugement, après de longues années, s'est terminé par un non-lieu, laissant donc dans une Côte d'Ivoire qui commençait un peu ce travail de réconciliation, un goût d'inachevé, un goût un peu de gâchis par rapport à cette justice internationale. Pour dénoncer ce deux poids de mesure, l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont dénoncé, ont dit qu'ils se retiraient du traité. Seul le Burundi est allé jusqu'au bout du retrait. Il était lui-même mis en cause. Et les Philippines, dont il est vrai que le comportement du président d'Utterté laisse un peu à désirer en termes de respect des droits de l'homme, a également dénoncé le traité de la Cour pénale internationale. Et une enquête a été lancée contre lui par la Cour, ce qui a été le véritable motif du retrait des Philippines. La CPI a également eu des problèmes puisque l'ancien procureur, l'argentin Luis Moreno Encampo a été accusé de corruption. Il a été remplacé par une Africaine, une Gambienne, Fatou Ben Souda, qui joue la carte de l'apaisement et qui a reconnu forcément le malaise chez les Etats africains. Il y a une demande d'enquête pour des possibles exactions des militaires britanniques en Irak pour le même motif pour les Américains en Afghanistan et pour le même motif pour les Israéliens en Palestine. Pour l'instant, c'est bloqué. L'ouverture de ces procédures pourrait atténuer le sentiment d'un deux poids deux mesures. Aujourd'hui, 123 pays restent membres de la Cour pénale internationale et il faudra une pression très forte, une fois encore, des opinions publiques, des sociétés civiles, des ONG pour que la Cour pénale internationale ait vraiment une compétence universelle et vraiment une compétence générale mais bien sûr, les pays les plus puissants résisteront au maximum. Donc, on peut dire que le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Il y a le progrès d'avoir une Cour pénale internationale mais il y a effectivement l'obstacle que les pays les plus puissants et qui donc naturellement sont le plus susceptibles de commettre des actes répréhensibles échappent à sa juridiction d'où ce sentiment d'une justice qui est quelque part injuste finalement de la part des pays africains. Sous-titrage ST' 501